... Nous revoilà avec Jérôme. On parle de soins de reconnexion. Reconnecter à quoi ? Alors, ça c'est la bonne question. Moi je ne me suis pas trop posé la question au début. C'est une amie infirmière qui avait été se former avec Eric Pearl. C'est lui qui a diffusé cette énergie, on va dire, dans le monde entier. Et elle me dit, je la connais bien, c'est comme une sœur de lumière, si tu veux, pour moi. Et elle me dit, Jérôme, j'ai fait un truc, c'est un truc de dingue, il faut que tu fasses ça. Bon, moi je ne réfléchis pas, j'y vais. Bon, donc je prends mon billet et je vais à Barcelone et je me forme en une journée et demie, deux jours, je ne sais plus exactement, avec Eric Pearl. On était 200 dans la salle et il nous fait découvrir, mais j'avais acheté le livre avant d'y aller. Et il nous fait découvrir l'énergie de reconnexion. Et en achetant le livre, que je recommande vraiment ce livre, il est vraiment sympa à lire. Il s'appelle La Reconnexion de Eric Pearl. Et à un moment donné, il dit, même là, en lisant le livre, vous pouvez sentir l'énergie dans vos mains. Et j'ai dit, waouh, je fais ça et je sens l'énergie dans vos mains. Et là, je sens l'énergie dans mes mains. Et les gens qui le font, s'ils veulent, ils peuvent sentir tout de suite l'énergie dans leurs mains, s'ils mettent leurs mains comme ça et qu'ils pensent juste à l'énergie de reconnexion. Ils vont sentir des flux d'air, des boules, une pression magnétique, de l'air chaud, de l'air froid. Ou s'ils écartent, ils vont sentir comme si ça fait du chewing-gum. Oui, c'est ça. Voilà. Ils vont sentir des picotements comme des aiguilles. Plein de trucs différents, en fait. Tout à fait. Et, bon, il nous parle de ses expériences, Eric Pearl, des guérisons, quoi. Des guérisons qui se passent, bon. Et, je ne sais pas pourquoi, moi, je me suis... En fait, tu vois, étant assez quartiersien, je ne me préoccupe pas forcément trop de la théorie, à quoi ça... comment ça fonctionne ou quoi. Moi, je dis juste, je sais, si je fais ça, ça va donner ça. Ça va marcher. Voilà. Mais, ceci étant, il est dit dans le bouquin que ça reconnecte aux méridiens de la Terre, à des méridiens énergétiques de la Terre. Voilà. Mais, mon expérience, c'est qu'il y a des âmes ou des entités qui viennent travailler sur nous et qui font des sortes de soins, même dans une autre dimension. J'ai l'impression que le corps, il part dans une autre dimension, le corps énergétique, et puis que là, il se fait soigner, en fait. Et nous, on est juste là pour ouvrir le canal entre ces deux dimensions. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est la technique la plus, je dirais, puissante et aussi, elle est reproductible à chaque fois et pour toute personne. Donc, j'ai pris l'initiative aussi de transmettre cette capacité aux gens qui le voulaient, quoi. Et ça se transmet très, très bien. Donc, j'organise de temps en temps, mais ce n'est pas un business, je fais quand ça vient, quand on demande, etc. Voilà. Je forme cette énergie de reconnexion. Et le premier que j'ai fait qui m'a permis... Déjà, le premier, c'est quand je suis rentré de Barcelone. J'étais dans le métro et il y a un petit bébé dans sa poussette et je regarde, je dis... Et là, je vois que le bébé, il va y avoir des signes, en fait, que l'énergie travaille sur lui. Et au début, c'est un peu impressionnant parce qu'aussi, on sait que cette énergie va amener des guérisons au sens du chemin de vie. Donc, des fois, quelqu'un qui n'est pas sur son chemin de vie, admettons, il est dans une entreprise où il se fait, mettons, harceler ou alors du coup, il ne s'épanouit pas du tout. Tu lui fais soin de guérison, de reconnexion. Peut-être, il va, limite, se faire virer, tu vois. Mais un, dans le laps de temps de six mois ou un an, il va trouver un boulot qui va l'épanouir et tout. Des fois, tu vois, tu as un effet qui peut sembler contradictoire avec celui attendu, qui peut sembler un effet négatif, mais en fait, il n'est pas négatif. Ah, c'est-à-dire, toi, tout le mal, il y a un mieux, quoi. Il y a quelque chose de meilleur qui nous attend, quoi. C'est-à-dire, vraiment, tu retiriges la personne vers vraiment, je dirais même plus que sur un plan physique, mais sur un plan spirituel, vers le chemin réel de la personne. C'est ça. Alors, j'ai beaucoup, par exemple, de gens qui trouvent l'âme, on va dire, comment on dirait, l'âme-sœur, c'est-à-dire une personne avec qui ils ont une relation formidable. Il y en a plein, et c'est ça. D'autres, ils trouvent un boulot. D'autres, ils ont des soulagements physiques, mais tu ne peux pas prévoir non plus. Tu ne peux pas prévoir qu'est-ce qui va se passer. Tu ne sais pas. Des fois, la personne, elle vient pour un problème de genou, tu fais soin de reconnexion, sur le genou, il ne va pas mieux. Mais par contre, derrière, il va avoir quelque chose d'autre. Ça, c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Là où il y a moins d'effet, je dirais, c'est pour quelqu'un qui est justement déjà assez bien sur son chemin de vie. Lui, tu ne vas pas avoir une grosse différence. Mais celui qui est, par exemple, alors je l'utilise beaucoup dans des cas urgents et graves, un accident, une maladie grave, là, tu sais que ça va améliorer la continuité de la situation. Ça, c'est vraiment, tu ne peux pas, il ne va pas y avoir d'aggravation dans ces cas-là. C'est que une amélioration. Donc, c'est génial, c'est un cadeau de la vie, moi, d'avoir ça. C'est franchement, là, quand j'ai eu ça dans les mains, c'était Harry Potter, quoi. C'était, tu sais, tu te sens dans ton élément. Ah ben, je me sens dans mon élément, de toute manière, oui. Et pour des problèmes médicaux plus importants, est-ce que, je ne sais pas, cancer, tumeur, etc., maladie orpheline, chronique ? Il y a des manières de faire, c'est ça que je transmets aussi avec mon expérience sur comment l'utiliser. Mais de toute manière, quand tu fais son reconnexion, tu sais que tu vas toujours améliorer la situation de la personne sur un plan ou sur un autre. Donc, des fois, par exemple, on a des témoignages aussi comme ça avec d'autres approches spirituelles. Quelqu'un qui est en fin de vie, tu lui fais un soin de reconnexion. Tu ne vas pas le guérir. Il va quand même mourir. Mais par contre, peut-être, il y a son fils qui va revenir et qui va avoir le temps de le voir et de lui dire quelque chose qui va les réconcilier. Alors que si tu n'as pas fait le soin, il va mourir seul, tu vois, et avec la souffrance. J'ai fait une fois un soin à une dame qui avait un cancer multirécidiviste, multimétastasique, tant et si bien que les antalgiques, même les plus forts, ça ne marchait plus. Elles souffraient terriblement. Donc, sa famille, elle m'a demandé. J'ai fait le soin de reconnexion. Le soir même, elle a dormi paisiblement, tu vois. Mais pour autant, je ne sais plus combien, trois mois plus tard, elle est décédée. Mais elle a eu cet apaisement et je crois que cet apaisement a duré longtemps parce que même 15 jours, un mois plus tard, elle va voir son cancérologue. Il n'en revient pas de son état, en fait. Parce qu'elle était malade, ok, mais avec beaucoup de choses qui ne vont pas, c'est-à-dire le moral, l'énergie, les douleurs. Ensuite, elle était toujours malade, mais l'esprit apaisé, enfant, enfant. Voilà, avec plus d'acceptation de son état. Elle semblait bien, quoi, en fait. Elle semblait bien, bien qu'elle soit malade. Et bon, elle est morte avec, je dirais, une tranquillité, tout ça, des bonnes conditions. Ce qu'on souhaite à tout le monde, finalement, c'est mieux que de mourir dans la souffrance. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et comme quoi, sur la Terre, dans l'univers, dans notre galaxie, il y a des forces qu'on ne sait pas sentir, qui sont là, qu'on maîtrise un peu, mais qu'on ne sait pas toujours expliquer. Ah oui, moi, je ne sais pas. Franchement, les gens, des fois, me disent, vous faites quoi ? Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas. On m'a transmis ça. Lui-même, Eric Pearl, on lui a transmis. C'est pour ça que je me suis permis de le retransmettre aussi, parce que lui, il n'était pas bien, dépressif. Et une copine l'emmène voir une voyante, quelque chose comme ça, qui lui fait ce soin et qui lui dit, vous, il faut que vous en fasse encore un autre. Il a cru qu'il était tombé sur un attrape-niveau, quoi, tu vois. Alors, il lui a fait trois soins et après, il a vu qu'il se passait des choses avec ses patients. Il ne comprenait même pas ce qui se passait, quoi. Mais en fait, elle lui avait fait le soin et elle, elle savait déjà ce que c'était. Et c'était décrit dans les bouquins aussi. C'est un petit peu, je reviens sur l'affaire de Ramil, sous sa pyramide. Ah oui, ça aussi, c'était un événement. Il était atteint d'une hépatite qui détruisait son foie. Hépatite C. Hépatite C. Oui, un cirrhose au foie. Il a créé, conventionnellement, la pyramide de Gizet. Oui. Avec le nombre de pidores, mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le médecin lui a donné six mois à vivre. Oui, six mois à vivre. Sur le sommet, le pyramide d'Yon, c'était un cristal de roche. Tous les jours, il est allé méditer pendant un an. Il a guéri complètement. Donc, guérit. D'abord, il arrive chez son médecin. Ah oui. Et là, il trouve qu'il y a un problème. Là, il dit, écoutez, on va reprendre un rendez-vous. Il reprend un rendez-vous, il dit, bah, il avait, son foie s'était régénéré. Voilà. Parce que c'était pas possible. Voilà. Physiquement, par la médecine, c'était pas possible. Mais il a fait beaucoup d'expériences par la suite, puisqu'il a trouvé son chemin de vie spirituel aussi. Et où il travaille sur les pyramides, il a commencé à s'intéresser au spirituel, à toutes ces choses. Et voilà, c'est comme si, pareil, à travers sa maladie, il avait retrouvé sa raison, enfin, de pourquoi sur Terre et son chemin de vie. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose de magique, puisque moi-même, j'ai utilisé ces pyramides lors d'ateliers de méditation. Et nous, on a même expérimenté. Et c'est là où on a... Expérimenté en direct. Voilà. Et la pyramide va appuyer là où t'as mal, là où il faut travailler. Ok, ouais. Donc moi, je me rappelle, à l'époque, j'avais... Ça appuyait surtout sur le chakra du cœur. Ouais. Et toi, c'était sur ton chakra de la gorge ou le doplectus solaire. Ici. Voilà. Et c'était impressionnant. Et je l'ai testé avec mes élèves. Et puis, un petit... Eh bien, chacun différent te disait. D'autres, ça a été l'ancrage. D'autres, c'était ici, là, au niveau de la gorge. Non, j'entends. Donc, tu vois, le... Quand il y a des forces, là, dans l'univers, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça existe. C'est là. Et on voit les effets. Voilà. Bon, c'est vrai que la première chose, c'est d'avoir confiance en quelqu'un. Donc, souvent, c'est le douche-à-oreille qui nous amène les gens. Et puis, après, il faut expérimenter. Moi, j'ai été voir des tas de thérapeutes parce qu'on les a recommandés. Franchement, il y a des trucs géniaux qui se passent, quoi. C'est hallucinant. C'est ça, cette ouverture de conscience, de permettre de ne pas laisser ton mental te limiter. Bien sûr, on a besoin aussi d'être connecté, de croire, de voir, d'expérimenter. Il y a ce côté cartésien, de discernement. Et puis, il y a cette vision illimitée que tout est énergie. Et qu'on peut faire beaucoup de choses au niveau des soins. Regarde, regarde, toi, ton cursus qui t'a amené à cette ouverture de conscience. Et même si, on aura même, quoi qu'on fasse, on aura toujours ce côté, waouh. On va dire, pour certains, on va dire que c'est des miracles. Et c'est un peu ça, entre guillemets. Mais c'est quoi un miracle ? C'est quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. Voilà, voilà. Même si on sait qu'il y a de l'énergie à ça, on n'arrive pas encore à bien définir ce que c'est, quoi. Avec une exactitude, une exactitude. Jérôme, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent aussi, puisque c'est en vidéo, ça passera aussi en radio. Comment peuvent-ils te retrouver ? Alors, j'ai un site internet où, notamment, d'ailleurs, je mets pas mal de témoignages. J'essaye d'avoir à chaque fois les témoignages des gens, parce que c'est vraiment ce qui parle le plus aux autres, en fait. Et donc, ce site, c'est jérômehuvet.com. Jérômehuvet.com. Et donc, je fais beaucoup de séances à distance, en visio aussi. Parce que, tu vois, toute la prise en charge de la psychologie, la patiente que je t'ai citée avec son problème d'avoir envie d'uriner fréquemment, c'est une patiente que j'ai vue que en visio, par exemple. Et moi, j'essaye de développer ça, parce que ça permet de faire des soins à plein de gens sur la planète. Et alors, quel plaisir, quand tu fais, j'ai fait des soins en Australie, des soins en Afrique, Afrique du Nord. Le premier soin que j'ai fait à distance, c'était mon ami de l'époque, avait un petit neveu qui n'allait pas bien. Il était un peu souvent à l'hôpital, quoi. Et puis, du coup, elle m'a demandé si je pouvais lui faire un soin. Et donc, elle me tenait dans ses bras, il dormait. Et moi, je dis, bon, je commence, elle coupe son portable, je commence, bam, 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 je fais mon soin, comme ça, 20 minutes. Après, on se remet en contact, elle me dit, ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Elle était médecin, mon ami. Elle dit, j'ai eu peur, les yeux, ils se sont mis à faire comme ça, comme ça, comme ça, et la respiration qui s'accélérait, et elle dormait. Elle dit, j'ai pas compris ce qui se passait et tout. Je dis, waouh, ça s'est passé réellement, quoi. J'avais quelqu'un d'objectif, un médecin qui regardait le phénomène, quoi. Et j'étais en France, là, et le bébé, il était en Algérie. C'est un truc de fou, quoi. Et ça fait tellement plaisir, après. Alors, le soin de reconnexion, des fois, les gens, ils voient pas l'effet tout de suite. Bon, des fois, ils ressentent des effets, mais ce qu'ils ressentent, c'est pas ce que ça va leur apporter. C'est autre chose que ça va leur apporter derrière. Donc, il y a le site internet, c'est le plus simple. Après, je suis en Normandie, il y a des gens qui viennent un peu de l'heure, de Paris, un peu de partout, quoi. Ça vient comme ça aussi. Et donc, en Normandie, c'est près de Rouen. Mais avec le site internet, on trouve sur Google Jérôme Huvet, jérômehuvet.com. Je crois que c'est ça, le site, tout simplement. On peut te retrouver aussi sur Facebook, aussi. Ah, sur Facebook, ouais. Jérôme Huvet, thérapeute. Jérôme Huvet, thérapeute. Alors, j'ai le profil et la page. Le profil, c'est Jérôme Huvet, thérapeute. La page, c'est Jérôme Huvet, thérapeute holistique. Ouais, c'est ça. Merci, Jérôme. Merci à vous, Patrick et Jasmine. Merci. On a été bientôt pour d'autres témoignages, peut-être. Ah, ben, pourquoi pas, parce que franchement, il y a... Et une bonne continuation, surtout. Ben, merci, il y a des choses, ouais, c'est vrai que des témoignages, il y en a des expériences incroyables. Notamment, les guérisons des enfants aussi, c'est super, parce que c'est facile, les enfants. Beaucoup plus facilement. Donc, c'est bien de leur mettre tout de suite dans la bonne direction. Ben, ils ont moins de dés a priori, moins de conditionnement. Ouais, et même les tout petits, de toute manière, parce que ça commence difficile, la vie, pour eux, avec l'allaitement au lait de vache, et puis les vaccins, déjà, c'est ouf. Alors, on ne va pas continuer sur ce terrain, de voir ça, ou de l'allaitement au lait de vache. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, l'être humain, il a tout à fait raison, il est de plus en plus sensible à cette consommation, je dirais, c'est pas une consommation très hygiénique, puisqu'on le voit, il y a plein de gens qui font des intolérances au lactose, intolérances au gluten, on déclenche des allergies, de plus en plus, il y a plein de choses que, ben, aussi, on est dans un nouveau paradigme, hein, donc, voilà, c'est notre façon, notre hygiène de vie, changer notre hygiène de vie, notre façon de manger, enfin, tout un tas de choses, et puis tous ces soins énergétiques pour nous permettre, voilà, d'aller au mieux de ça. J'aurais pas dû dévier, Patrick, je suis désolé. Mais, non, ça fait partie, ça sera pour la prochaine émission. Voilà, la prochaine. Et ça fait partie des choses. Sur le lait de vache, simplement. Allez, au revoir, c'est à la prochaine émission. Sous-titrage ST' 501